Bonjour les amis, bon j'espère que vous allez bien, nous ça va super, regardez-moi ce soleil, bon je ne sais pas si vous allez bien m'entendre parce qu'aujourd'hui il y a du vent, il y a du vent, il y a du vent, aujourd'hui je vais vous apprendre un truc, enfin je vais vous apprendre, oh c'est une blague, on va pêcher à la chaussette, j'avais rencontré un pêche aux cilures en Espagne, et le gars il pêchait à la chaussette, j'ai mis qu'il me raconte encore ce vieux fou là, pêcher à la chaussette, je me rapproche du haut parleur sinon vous n'allez rien atteindre, donc en fait l'objectif, avec mon gros, ça c'est du 5-0, ou 6, je ne sais plus, donc voilà, il y a du cilure en tout cas, parce que tel an on a été se promener avec les chiens, et on a vu un cilure, je vous le montrerai après, un cilure mort, c'est un truc qui fait au moins un mètre de long, donc voilà un 5-0, et en fait l'objectif c'est de blinder la chaussette, le top du top ça serait d'avoir des tripes, vous savez, vous laissez faire monter des tripes, le vent, vous laissez faire monter des tripes pendant une semaine ou deux en plein soleil, que ça pue bien, et vous blinder votre chaussette là-dedans, donc moi j'ai pas de tripes, donc j'ai pris des sardines pas chères, des sardines pas chères, donc je vais mettre 2-3 sardines là-dedans, des petites croquettes, et surtout de la pâtée qui sent sacrément, ça pue ce truc, quand ils vont pour bouffer cette merde, c'est pas bon, donc voilà on va blinder la chaussette de ça, ensuite on va la refermer avec un petit fil, et on va la mettre directement sur l'hameçon, bon je vous montre ça quand c'est fini, allez, ça tient bon ici, oh là là, qu'est-ce qu'il sait que ça, il me pique ma pâtée le gars, il me pique ma pâtée, hein, bah voilà le résultat, c'est pas pour pêcher du poisson de pédée ça, allez moi le sac, il faut bien penser à bien laisser le bout de l'hameçon bien libre, si jamais il y a un poisson qui vient se tirer dessus, même là ça pue, ça pue, j'ai mélangé la pâtée, et la sardine là, oh c'est une horreur, mais je vais la laisser encore au soleil pour que ça fermente encore plus, et puis bah on va attendre que la marée elle monte, pour balancer ça, attends, je vais vous montrer le cidure, bah il est à 5 minutes, je vais y aller, je vais quand même vous montrer, 2 secondes, 2 secondes mes amis, ah, ça pue, ah, comment ils font pour couper ça, vous voyez le cidure là ou pas, je parle fort comme un gogole, parce que je sais pas ce que ça va donner au montage, regardez, vous voyez le cidure là, je vais faire un petit zoom zoom, regardez ça, il doit faire, il doit faire un mètre, un mètre cinquante, c'est dégueulasse, ça pue d'ici quoi, ça c'est un cidure qui s'est échoué, donc il y a du cidure ici, c'est une bonne nouvelle, bonjour, oh je vais froid, peut-être remettre un pull, je suis à poil, enfin à poil, j'ai mon short, mais bon, il commence à faire un petit vent frisquette là, un qui a un tire-bouchon, un qui a un tire-bouchon, voilà, bon allez, je vais mettre les lignes à l'eau, je vais ranger un peu le camion avant, et puis voilà, une petite soirée bien sympathique, demain on se casse, demain on se casse, on se casse, on se casse, changement de spot demain les amis, allez, passe une belle soirée, et puis, d'habitude, gros chien, ah gros chien, c'est vraiment gros chien, et oui, c'est ça la vie nomade, ne rien foutre, c'est ça mon sultan, ça c'est la vraie vie, profitez de la vie, profitez de la vie, hé, hé, des grosses pattes, excusez-moi, il a remboursé le téléphone, hé, roche tes grosses pattes, bon le petit feu est allumé, bonne soirée les amis, bon apéro, bon appétit, et puis on se dit à demain, voilà, je viens d'allumer le feu, allez, ça souffre, petit feu qui va bien ce soir, on regarde les grosses quand la nuit va tomber, j'ai récupéré quelques belles bûches là, et puis voilà, on se dit à demain, tranquillou, comme d'habitude, allez, ciao ! T'as chaud beau gosse ? T'as chaud beau gosse ? Bon les amis, on a panne d'essence, c'est génial hein ? Putain, fais s'il y a une devant, il y a les à pied, on est marre, 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 bon, moi j'attache, j'attache sultan dans le camion, sinon, il fout ses grosses pattes là, il monte sur le lit, il passe devant, il arrive à passer là, il fait un trou là, il y passe, donc maintenant, attaché en bagnole, avec une corde, j'ai mis un truc, pour la pêche, et puis voilà, bon, c'est la merdasse hein ? Hein les chiens ? Bon allez, à tout à l'heure les amis, je vous ai pas tenu au courant, hier pour ma pêche, parce que, bah j'ai rien pêché, allez à toutes, bonjour les copains, bon, on est jeudi, on a changé de spot, on a trouvé un spot les amis, mais un spot, donc là, on est dans les carrières de, de Giesengard, je vais pas réussir à le dire, Giesengard, 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 Géhardt, ça s'écrit à la fin, donc je sais pas trop comment ça se prononce, donc en fait, là, c'est des anciennes carrières d'argile blanche, c'est magnifique, j'adore ces spots, en plus, il y a plein de forêts de pin et tout, je vais vous montrer, ça c'est que le début, regardez la tronche des pneus quoi, on a fait de l'off-road, regardez l'argile, donc là ouais, c'est les anciennes carrières d'argile blanche, regardez ça, putain, putain, ici quand il pleut, ça doit être la misère, même pas juin, mais vous avez pas tout vu les amis, vous avez pas tout vu, là ils sont déjà barrés les deux frangins, vous savez, ils ont trop pris la confiance, je vais vous montrer ce qu'il y a derrière, mais je vais quand même vous montrer, c'est trop beau, Giesengard, et voilà ce qu'il y a, regardez-moi ce lac, regardez-moi ce lac de ouf, trop beau, regardez ça, mais trop bien, tu te baignes pas hein, non je plaisante, c'est pas ça, le gros lourd, c'est là, c'est là qu'il faut garder, par contre, il faut faire gaffe de pas se casser la gueule, parce que, là les chiens, s'ils tombent, ils remontent pas, en plus c'est de l'argile, c'est super glissant, mais il y a encore des, en fait c'est une carrière abandonnée ça, mais par contre il y a des carrières là-bas, qui est encore en activité, on a vu des gros tractopèles, regardez ça les amis, regardez-moi ce chantier, comment c'est trop beau, oh ! oh le délire, oh le délire, regardez ça, la transparence de l'eau, mais c'est un truc de malade, c'est un truc de fou, tu vas pas te baigner au ce qu'il y a, regardez ça, c'est pour ça que je vous dis, là tu tombes, c'est fini pour toi, c'est trop beau, bon par contre, très forte, je me suis enseigné un peu sur internet, très très forte acidité, donc il n'y a rien là-dedans, il n'y a pas de poisson, il n'y a que dalle, c'est beau, il y a même un là, en fait il y a plusieurs lacs, il y en a 5 ou 6, des petits là, en fait c'est des anciennes carrières, vous voyez bien, peut-être qu'on peut aller là-bas, je vais aller voir, ouais on va aller voir, ouais on va aller voir, sympa le spot hein, c'est trop beau mon oscar, on est refait, on est refait, on est refait, bon allez à tout à l'heure les amis, on va aller voir ce qu'il se passe là-bas, mais je pense qu'on peut, je pense qu'on peut y aller tranquillou, allez à tout à l'heure, tu étais où, tu étais où Sultan, ça y est, tu fais Paris Caban maintenant, les frangins, ils étaient où les frangins, bon allez nous on va aller voir là-bas, comme je vous disais tout à l'heure, bon je suis désolé, on voit mon ombre, bon je vois hein, allez frangins, allez, allez gros sac, allez gros sac 2, il y a deux semaines, ils se tuent, ils étaient prêts à se tuer, là c'est les meilleurs poteaux du monde, comme quoi le chien est vraiment pas rancuné, pas comme nous, bon allez à tout à l'heure, on va aller voir, on va aller voir ça, c'est trop beau j'adore, et puis ça on entend les grillons, vous entendez pas sur la vidéo je pense, il y a plein d'un cuit, c'est beau, oh là 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 aussi, il y a une petite bulle sympa, wow 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 wow, c'est beau les chiens, oh là là, c'est beau, il faut pas tomber, c'est ça, on se croirait, viens ici bud, tu tombes pas, c'est mort, je vais même pas te chercher mon gars, ça pique ces conneries là, ça va presque venir là quoi ça c'est chiant ce truc qui pique là je sais plus le nom waouh 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 c'est trop beau oh la la on est tombé où là ? vraiment du bol Oscar tu vas être plein d'argile ils se baignent ils sont vraiment tarés ces chiens franchement je vais aller toucher l'eau ça se trouve on peut se baigner enfin ça se trouve elle est pas si froide que ça je vais aller voir ça une petite baignade là dedans par contre ça sent l'argile d'ici quoi Oscar allez viens gros chien on vient t'as fait trempette t'es tout beau tout propre oh la la c'est trop bien c'est magique c'est magique y'a pas d'autre mot c'est trop beau beautiful c'est beautiful je pose ma veste alors est-ce qu'elle est bonne ? aïe non je l'ai bon qu'est-ce qu'on fait ? où est-ce qu'on va ? putain mais c'est trop beau je me répète vous allez me prendre pour un teubé mais waouh bon allez à tout à l'heure les amis regardez ça regardez ça bon finalement on s'est mis là hein obligé hein mais ça m'a dit bon gazon on a de la belle herbe on est trop fausé oh Oscar regardez ça ce que je préfère franchement ce que je préfère moi tant qu'à faire si on peut le faire autant le faire regardez ça j'aime bien attendez je vous montre je vous montre alors ça vous ouvrez la porte comme ça vous faites ça après bon excusez-moi c'est un peu le darwa là dedans acheter des cloquettes pour les chiens tout à l'heure est-ce qu'il faut Oscar ? 10 kilos ça va le faire ? putain il avait pas de grandes bouteilles du coup j'ai dû acheter ça c'est chiant ces trucs là je vais aller au Lidl ce matin mais il n'y a pas de il n'y a pas de grandes bouteilles bon c'est pas non c'est pas ce soir Oscar hop voilà je vais mettre ça à l'ombre et ça ce que je kiffe c'est ça regardez ça regardez ça regardez regardez pour la sieste de ce midi ça vous met le petit rideau vous mettez là tranquillement vous mettez un petit oreiller ici comme ça excusez-moi c'est darwa comme d'hab voilà vous mettez le petit oreiller là comme ça et voilà vous avez ça en face la van life on est trop osé ma porte là enfin si elle s'ouvre mais j'ai cassé le enfin j'ai pas cassé mais vous voyez le petit bout là le petit bout les petits bitognos et bah ils tournent dans le vide du coup je peux plus ouvrir cette porte pour que je mette du chatterton aussi pour pouvoir l'ouvrir ça ouvre plus moi c'est pas grave regardez vous vous posez comme ça avec votre petite bière sur votre plumard et vous vous faites rien on est trop bien franchement oh le kiff bon allez bon on va casser la cloute parce qu'il fait faim ça plumeau là trop posé trop posé bon sultan s'est sauvé qu'ils ont vu encore ça bouge là dedans dans le moment que je filme j'ai entendu des bruits dans les arbres j'espère que c'est lui ça fait une heure qu'on tourne j'en ai marre tout à l'heure il y a une sorcière qui est arrivée je dis ça parce que c'était vraiment une sorcière genre il y a une dame qui est arrivée au spot là elle est trop chelou la meuf quoi une mamie je sais pas elle doit avoir je sais pas 70 ans genre bah bud il faut pas s'approcher du camion donc il a aboyé il était la voir sans la croquer bien sûr il était la voir la mamie et puis la mamie tu sais j'avais la porte ouverte arrière et genre moi j'étais dans mon lit en train d'avoir une vidéo à la con et la mamie elle m'a fixé comme ça elle était bloquée genre 5 secondes elle m'a regardé elle est trop chelou avec ses gros yeux là elle me faisait trop flipper la mamie genre elle m'a regardé elle s'est arrêtée comme ça sans parler hein sans dire un mot et après elle est repartie une meuf trop chelou quoi genre elle restait qu'éblo devant moi là j'aurais pu être à poil je sais pas moi je sais pas c'est chez moi quoi donc j'étais pas regardé à l'intérieur de mon camion bon j'étais pas à poil hein mais voilà trop bizarre la mamie donc euh Sultan je suis sûr qu'elle l'a suivie après c'est peut-être une touriste j'en sais rien donc voilà il y a un petit hameau là un kilomètre on va aller voir et moi je prends plus le camion ce soir je suis fasciné on a tourné une heure en camion tout à l'heure ça fait une heure qu'on marche pfff ça se trouvait parce que lui euh Sultan faut savoir qu'il aime bien se planquer et il va se cacher derrière un un buisson et tout il va se coucher et puis t'as beau l'appeler il y en a foutre hein ça se trouve il est juste à côté du camion je le sais pas hein comme quoi il pourrait être à des kilomètres et des kilomètres j'en sais rien donc voilà j'ai pris un risque hein en voulant lui offrir la liberté j'ai pris un risque ça c'est vrai mais bon on va le retrouver le gros hein je sais pas où il est il est pucé il a mon nom il a un collier il a un numéro de téléphone dessus donc voilà j'ai pas envie de j'ai pas envie de comment dire il a commencé trop beau ici avec le avec le soleil qui se lève là euh qui se coupe qui se lève qui se couche c'est magnifique sur la route abandonnée bon bah les amis je vous tiens au courant voilà on croise les doigts hein mais bon c'est fatigant c'est fatigant d'avoir des chiens moi je vous le dis hein c'est vraiment fatigant c'est du boulot mais bon on les aime nos doudous hein bon allez on va retrouver sultan mon oscar ? on va retrouver sultan ? allez on va retrouver sultan sildo t'es où ? j'ai joué à cache-cache c'est beau c'est beau tu roules du cul oscar oscar tu roules du boule tu roules du boule tu roules du boule toujours pas sultan à l'horizon j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre donc là-bas il y a un gars avec des mobilhommes enfin qui loue des mobilhommes qui loue des mobilhommes sur son terrain le gars avec qui j'ai parlé tout à l'heure un gars super gentil d'ailleurs et euh bah je lui ai donné mon numéro je l'ai appelé je l'ai dérangé il est 21h mais bon je lui ai dit si jamais il y a un grand chien blanc qui m'appelle sur ce numéro-là donc là on va aller faire un petit tour en camion avant que la nuit tombe on va se dépêcher un petit peu et puis voilà franchement ça me saoule ça me saoule de faire ça à cette heure-là ça me saoule après à l'auto enfin il est gentil mais bon le mec il met une clôture électrique juste pour pas que les sangliers il va me gratter dans son champ il traite au glyphosate je l'ai vu tout à l'heure avec son cou il dit il traite au glyphosate je sais pas quoi et dans son il a mis des câbles électriques là enfin des clôtures électrifiées quoi et quand on est arrivé le sultan il a mis sa gueule dessus donc ça lui a mis une belle châtaigne et du coup il a pris peur les chiens mais bon il a pris peur mais il est quand même resté à je sais pas il était à 50 mètres du camion il était couché à l'ombre mais il s'est pas barré quoi et puis après je me suis occupé un peu du camion j'ai nettoyé un peu le camion et une heure après il y avait plus de sultan quoi donc je sais pas ce qu'il a foutu sûrement qu'il a sorti qu'il a suivi la la sorcière bizarre je sais pas j'espère pas donc voilà les amis les nouvelles du soir ça s'arrête jamais c'est du sport les chiens c'est du sport mais bon on va le retrouver et bon ça me rappelle des mauvais souvenirs si vous voyez ce que je veux dire pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos mais bon on va pas revenir là dessus bon je vous tiens au courant les amis passez une belle soirée et puis nous on continue de marcher et on va partir on va faire un petit tour en camion voilà allez ciao à demain bon les amis on est vendredi et euh on a retrouvé sultan donc voilà là on va le chercher et euh c'est vraiment très 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 bizarre je vous expliquerai ça tout à l'heure en détail quand je serai posé parce que j'aime pas avoir le téléphone dans la main quand je conduis donc euh bah là on va aller le chercher puis euh puis je vais vous expliquer ça c'est euh c'est très louche mais bon le principal c'est qu'on l'ait retrouvé bon on arrive chemin de l'écurie en plus c'est monsieur le maire qui l'a récupéré monsieur sultan ne se fait pas prendre récupéré par n'importe qui par monsieur le maire c'est où là ? c'est où ? chemin de l'écurie chemin de l'écurie bon c'est là j'espère que je pourrais faire un demi-tour là-bas bon bon bah allez on va aller chercher les petits sultans putain la baraque là avec la petite mare et tout c'est sympatoche ici hein c'est beau c'est beau c'est beau bon allez à toute heure en plus avec la drone qui passe là sympa les petites baraques là désolé que euh l'adjoint au maire elle m'a dit qu'il était tout au bout du chemin maison à droite allez 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 bon allez go c'est sympa aussi je pourrais me poser là moi trop beau ici qui c'est qui est là ? c'est qui ça ? qu'est-ce t'as fait sultan ? qu'est-ce t'as fait ? bon bon ça y est j'ai récupéré mon gros chien bon faut quand même que je vous raconte faut quand même que je vous raconte parce que comme je disais tout à l'heure c'est très louche donc hier bah on était au on était au carrière là une espèce de carrière abandonnée là donc euh je pense qu'il s'est barré vers euh vers les 14 enfin je sais pas vers les 14-15 heures à peu près je pense donc euh il y avait pas Bud donc je me suis dit ah bah ils sont partis vadrouiller avec Bud machin comme d'habitude quoi ils vont revenir quoi sauf qu'il est pas revenu comme vous avez pu le voir et euh t'as vu le spot ? comment c'est beau ? c'est sympa là hein ? petite rivière et tout on est bien enfin bref donc je m'inquiète pas plus que ça sauf qu'à 17h bah je commence à m'inquiéter du coup bah on commence à partir à sa recherche voilà on a fait une heure de camion après on a marché pendant une heure avec les chiens comme vous avez pu le voir il y a toujours pas dessus le temps Bud était revenu et euh ce matin je regarde mes messages Instagram et j'ai une invitation d'une personne une personne qui m'a invité parce que moi pour m'ajouter enfin pour ouais pour vous ajouter en fait faut que je vous accepte avant sur Instagram je crois que mon compte il est privé donc je reçois un message euh vous avez pas perdu une nana qui m'écrit vous avez pas perdu un chien par hasard hier à 17h10 mais je l'ai vu que ce matin euh 17h44 pour être précis donc euh voilà m'envoyer ça hier soir sauf que j'ai parlé des messages hier soir donc j'ai vu ça ce matin et euh et du coup je l'appelle ce matin elle me dit appelez la mairie de Bowne je dis Bowne ? c'est où ça ? B-O-2-N-E-S donc j'appelle la mairie de Bowne je dis ouais j'ai perdu mon chien machin euh est-ce que vous avez c'est un gros un canga là beige avec euh les oreilles noires ah bien oui oui il est chez monsieur le maire je fais quoi ? sauf que quand je regarde quand je mets le GPS Bowne c'est à combien de kilomètres Bowne euh Sultan ? c'est à combien de kilomètres Bowne ? on a il était à euh je crois que c'est allé un peu plus de 45 kilomètres 46 ou 47 kilomètres le chien il a fait 50 bornes en 4 heures parce que la nana m'a envoyé un message à 17h45 18h donc ça fait 14 15, 16, 17, 18 ça fait 4 heures en 4 heures un chien peut-il parcourir 50 bornes ? euh j'ai un peu de mal à y croire donc soit on me la... arrête j'vais pas lui faire une pipe en... devant la caméra quand même hein faut vous cacher pour faire ça moi j'vais pas voir ça hein allez film pousse toi ! c'est pas toi que tu fimes hein oh t'es chiant t'es chiant hein toi aussi tu m'as fait déjà ce coup là donc franchement dites le moi dans les commentaires mais euh franchement un chien ne peut pas parcourir 50 bornes en 4 heures c'est... c'est techniquement impossible sauf si c'est... c'est pas un guépard quoi euh... il y a un problème quoi donc soit on l'a... on essaie de me... de me voler quelqu'un me l'a volé il l'a... il l'a mis dans sa bagnole et vu que lui il est insupportable en camion en voiture euh... à mon avis la personne ça l'a tellement saoulé que bah je pense qu'il l'a laissé au bord de la route quoi parce que lui vous pouvez le prendre comme vous voulez hein lui il monte dans toutes les voitures il a rien à foutre ce chien alors... pourquoi tu parles pas ? explique moi ce qu'il s'est passé explique moi ce qu'il s'est passé qu'est-ce t'as fait Sultan ? franchement c'est louche non ? je me répète mais... comment un chien peut parcourir 50 bornes en... 4 heures oh... quelqu'un m'appelle oh putain oh... attendez ça va vibrer un petit peu oui c'est Thales ça attendez je vous reprends ça y est t'as raccroché je sais même pas qui que c'est donc voilà il y a le plus bizarre aussi il y a un truc très bizarre c'est que là on est à 15 kilomètres de Riberac donc le chien il s'est dirigé direction Riberac c'est quand même chelou non ? tu fais beaucoup de trucs chelous hein Sultan direction Riberac 50 bornes en 4 heures euh... t'es assez chelou hein tu viens de quelle planète Sultan ? tu connais... tu fais de la téléportation ? donc voilà le principal c'est que il est là mais bon je l'attache toujours pas hein parce que je pense qu'il y a autre chose derrière mais bon on ne saura jamais ce sera le grand mystère de la journée voilà encore un mystère de plus bon bref bon voilà les amis des bonnes nouvelles la bonne nouvelle la bonne nouvelle voilà parce que vous savez avec tout ce qui s'est passé en Espagne avec Oslo machin bah vous posez pas mal de questions quand même quand même voilà vous avez j'ai pas d'envie de la nuit on a psychoter là à dire putain qu'est-ce qui lui est arrivé ? 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 ça se trouve il s'était fait taper par une bagnole ça se trouve on me l'a volé ça se trouve il est tombé dans le... il est tombé dans la carrière il arrive pas à remonter enfin vous piscoter un peu pour tout enfin pour tout quoi enfin voilà donc voilà regardez ça le petit spot du jour comme on est trop bien on est bien on est trop posé hein tu restes à toi attention je te surveille bon allez bisous les amis à tout à l'heure ou à demain ou un petit coup de canne à pêche non je vais je vais aller faire une sieste avant c'est comme je vous le dis putain j'ai pas dormi une la nuit je suis le carreau je suis le carreau j'allais à 3h du match j'avais les yeux t'as l'air il bouh comme ça on va boire une petite biarde mais bon c'est 13h c'est l'heure de l'apéro allez à tout à l'heure bon ça va être l'heure de la petite sieste comme tous les midis enfin en général c'est avec 14h entre 14h et 14h10 si je suis vraiment à la bourre 14h10 alors la petite sieste après manger c'est génial allez ça en plus c'est bien sympathique les cactus là ils vont kiffer avec le soleil on entend même le bruit des criquets que vous entendez excellent pour la pêche le criquet je vais essayer d'en choper un tout à l'heure pour la truite le cheven et tout bon j'ai hâte de vous parler pêche tout en pêche je pêche pêche n'empêche j'ai sorti de l'anguille franchement à côté de la blague la blague j'ai dû faire bon je n'ai pas tout filmé mais j'en ai filmé deux je crois en vidéo j'ai dû en sortir 5 ou 6 quoi moi c'était pas grosse franchement je crois que la dernière elle faisait ça quoi mais bon c'est quand même imposant tout à l'heure on va essayer de pêcher la trucha on va essayer de la trucha oh la vie de merde allez à tout à l'heure les amis faut que j'arrête d'être vulgaire comme ça ça craint ça craint allez à tout à l'heure bonne nuit bon de retour à Riberac pour aller voir les copains c'est plutôt les copains qui vont venir à moi moi j'étais à 15 bandes de chez Dylan et Léa voilà donc donc on va passer la soir ensemble là je vais les attendre je vais aller faire boire les chiens avant parce qu'ils n'en peuvent plus quoi ce matin je vais encore faire une course à Lidl là parce que j'avais oublié les j'avais oublié l'eau pour les fauves et l'autre il était devant il m'a pété toutes mes cannes donc il y a encore il y a encore un peu de rangement il est vraiment insupportable en voiture la France il va falloir qu'il s'habitue il hurle à la mort regarde on est juste à côté de la rivière comme on est bien il est posé là tout à l'heure j'ai vu une nana c'est pour ça que je me suis pas posé à l'ancien spot pour ceux qui ont vu mes anciennes vidéos pardon excuse-moi il y avait un couple un couple de retraités avec deux chiens c'était des petits épaignols bretons quoi et vous voyez le spot là-bas où il y a du monde et ben c'est un spot pair for night et ben voilà pair for night putain pas le con qui a fait cette appli là putain sérieux putain vous voulez un spot vous démerdez vous quoi pas besoin de pair for night quoi bon bref c'est un débat viens boire un coup toi allez viens bed allez sur le temps allez viens boire un coup non vraiment vous savez qu'il y a de l'eau ici voilà viens boire un coup gros chien tu vas t'enfoncer là il y a de la base voilà il faut qu'il boire un coup allez bon les amis ça va être la fin de la vidéo mais comme il annonce ça ils sont bien là oui oui il se couche dans la flotte ouais ça va être la fin de la vidéo ben là on est de retour à ribérac donc ça va être un peu comme d'habitude quoi ça va être les mêmes spots les machins bon je vous ferai quand je continuer à vous faire des vidéos quoi mais bon autant vous la poste aujourd'hui pour que vous profitez du week-end de voir la vidéo voilà une petite semaine franchement il manque un peu le spot en Bordeaux Gironde franchement on était vraiment bien et puis je pêchais du poisson c'était surtout ça bon alors qu'est-ce que j'ai à dire pour cette bonne vidéo moi Oscar c'est beau les petites fleurs les carottes sauvages les petits comment on appelle ça vous savez les on faisait ça quand on est des gamins là les merde on mettait ça sur le sous le cou pour voir si t'aimes le beurre t'aimes le beurre Oscar qui c'est qui aime le beurre t'aimes le beurre toi ouais t'aimes pas le beurre les boutons d'or je crois que ça s'appelle comme ça bon allez les amis je vais vous laisser je voulais remercier je sais plus merde David qui nous a fait un paypal encore de 15 euros donc un grand merci à toi David j'ai oublié des noms encore pour être honnête avec vous je suis un peu ricrac je sais pas ce qu'il se passe en ce moment je suis ricrac je me démerde en ce moment c'est chaud patate on mange des pâtes on se débrouille on s'est toujours débrouillé avant j'avais 4 chiens je me suis toujours démerdé c'est vrai que la fin du mois c'est vraiment compliqué donc là j'ai mon petit youtube qui commence à me rapporter un peu de thunes le mois dernier je me suis fait 150 balles 80 balles de tipeee grâce à vous un grand merci à tous ceux qui nous donnent tous les mois un grand merci aussi pour qui nous aident pour paypal ça permet de donner à bouffer aux chiens et un truc que j'ai pas fait que je viens de penser et que ça m'énerve d'être bête putain faut que je traite les chiens putain contre les tics putain je voulais le faire ça en plus et quand je pense à 50 000 trucs en même temps l'autre qui se tire machin ben j'y ai pas pensé donc demain ah demain on est samedi ah si c'est ouvert le samedi veto là faut vraiment que je le fasse parce que moi quand je me pose sur des spots comme ça avec le beau gazon comme ça c'est plein des tics donc voilà un grand merci à vous les amis c'est grâce à vous que on peut continuer à vous montrer des spots sympa quoi franchement je serais bien resté au carrière tout à l'heure ce matin putain je serais bien resté là bas ah mais bon l'autre qui se tire j'allais pas le laisser ben je pense qu'on va y retourner je sais pas quoi ben je voudrais bien retourner c'est qu'à une heure d'ici donc oh putain papy se pose donc ça va c'est pas très loin bon un grand merci encore de nous suivre les amis abonnez vous s'il vous plaît si ça vous a plu bien sûr si ça vous a pas plu si ça vous a pas plu ben désabonnez vous ou abonnez vous pas voilà n'oubliez pas c'est super important pour nous de ben qui nous filment enfin qui vous putain j'ai pas j'ai du mal à parler pourtant j'ai pas commencé à l'apéro hein c'est grave qui nous qui filmons notre vie voilà qui filmons notre vie voilà on va finir là dessus une phrase bien pourrie non franchement abonnez vous les amis lâchez un petit pouce bleu toujours même laissez un petit commentaire ça fait monter l'algorithme et puis voilà si un jour je peux en vivre dans mon youtube grâce à vous ben ça sera avec grand plaisir bon un grand merci à vous et encore et encore et encore et puis on se dit à la prochaine vidéo comme d'habitude tu viens dire au revoir Oscar Oscar viens dire au revoir viens 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 là je t'ai mis ton tapis là pour que tu sois bien enfin ce qu'il en reste j'ai pas envie de le jeter ce tapis allez tu te couches tu te couches plus t'es bien trempé c'est bien allez tu te couches Oscar tu dis au revoir voilà encore donne la patte donne la patte donne la patte Oscar donne la patte je t'ai pas dit je t'ai pas dit mais je t'ai dit je t'ai dit n'attende ta patte bon allez gros bisous les amis au revoir au revoir petite musique qui arrive petite musique petite musique petite musique allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501